Salut à tous ! Et merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Et d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné je vous invite à cliquer sur le bouton et sur la petite cloche dès maintenant C'est ma récompense, ça motive pour vous offrir toujours plus de contenu Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux Je poste dessus quotidiennement et j'organise régulièrement des concours D'ailleurs il y en a deux sympas à venir bientôt Vous trouverez tous les liens en description de la vidéo Alors aujourd'hui on va parler d'une marque connue tous grâce à 007 Ça fait pas mal parler d'elle dans les stands ces dernières années Grâce à des pistolets dédiés aux tirs sportifs de très bonne qualité Je parle bien sûr de Walter On va s'intéresser plus particulièrement à un des modèles les plus accessibles Et plus orienté combat Le Walter PDP pour Performance Duty Pistole Sous-titrage ST' 501 Comme son nom l'indique il est destiné à la base aux forces de l'ordre Et du coup il est difficile de ne pas voir qui chasse sur le terrain de Glock Déjà avec son esthétique Tous les deux fonctionnent avec un système de percuteur lancé Et sur ce Walter on peut également trouver une queue de détente pourvue d'une sécurité Comme la Safe Action de Glock Mais qu'ils ont renommé ici Performance Duty Trigger Bien sûr comme sur tous les pistolets de combat de ce type sorti ces dernières années La carcasse est en polymère afin de gagner du poids Et la culasse est en acier Au niveau de la poignée on trouve un grip très confortable et efficace Mais on en reparlera plus tard après l'essai Et le dos de la poignée est interchangeable pour l'adapter à la taille de votre main L'arrêtoir de culasse est en bidextre Et le bouton d'éjection de chargeur est réversible D'ailleurs l'un et l'autre sont très facilement accessibles On voit bien que c'est pensé pour le combat et notamment pour une utilisation avec des gants Ça se sent d'ailleurs aussi au niveau du pontet Qui est largement assez large pour ce type d'utilisation Au niveau de la culasse on a des stricts préhensions à l'avant et à l'arrière Qui sont vraiment très prononcés, très saillants Ça lui donne un look très agressif que j'aime beaucoup Mais ça a été surtout pensé pour faciliter l'utilisation Que ce soit avec des gants ou même avec les mains mouillées pour les opérationnels par exemple Pour les organes de visée on retrouve un guidon fixe et une hausse réglable en hauteur et en dérive Et ils sont pourvus de trois points blancs Bien sûr comme la plupart des modèles récents il est optique ready Ce qui veut dire qu'il y a juste une petite plaque sur la culasse à retirer Pour pouvoir y installer un point rouge Et bien sûr on a un petit rail picatinny à l'avant pour pouvoir installer l'ample, l'azère etc Le modèle que j'ai pu essayer est un full size Donc avec une grande poignée permettant d'accueillir un chargeur de 18 coups Et il était équipé d'un canon de 4 pouces Mais il existe de nombreuses autres versions En compact avec des chargeurs de 15 coups Avec des canons de 4,5, 5 pouces Ou avec le canon fileté par exemple Avec tous ces beaux attributs il s'est fait une très bonne réputation très rapidement Et a même été élu meilleur pistolet de l'année aux Etats-Unis Et donc maintenant il est temps de voir ce qui vaut concrètement quand on l'essaye au Storm Sous-titres par Jérémy Diaz Et bien après ce passage au stand je comprends son succès La prise en main est très bonne grâce à la largeur de sa poignée et au grip qui est aussi confortable qu'efficace Les organes de visée malgré leur simplicité permettent une acquisition de la cible facile et rapide grâce aux 3 points blancs Mais ce qui fait une réelle différence avec les autres strikers c'est sa détente Le départ est annoncé par le constructeur à 2,1 kg mais honnêtement j'aurais dit moins Le modèle que j'ai testé était celui du club donc il a tiré un certain nombre de cartouches Peut-être que ça vient de là également Le tirant en tout cas est très confortable avec une course souple jusqu'à la bossette Et ensuite le départ est à la fois franc et doux et super plaisant J'ai ressenti à peu près le même plaisir que la première fois que j'ai essayé mon canic Il faudra d'ailleurs que j'essaye les deux en même temps pour pouvoir vraiment les comparer Mais sur le plaisir et le confort de tir on est à peu près sur le même style de striker Comme le canic d'ailleurs neuf on est aux alentours des 800-900 euros selon les armuriers Donc de quoi se faire vraiment très plaisir Avec un flingue hyper confortable, ludique, précis et qui a de la gueule Donc s'il vous plaît honnêtement vous n'avez pas à hésiter Et du coup ça m'a donné envie d'essayer toute la nouvelle gamme de Walter Et notamment les Q5 matchs là qui ont l'air vraiment très très bons Même si là on est vraiment sur du pistolet orienté de tir sportif Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire A me mettre un petit pouce qui va vers le haut Surtout à vous abonner si c'est pas fait Moi je vous laisse avec des petites photos en gros plan du flingue Et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501